Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan On est là On est en condition Pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Présentée par Corinne Et Arnaud Tous les mercredi soir De 18h à 20h Radio d'Artagnan C'est ça Bonjour et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan Comme tous les mercredi soir Et comme l'a dit Brigitte Bonjour Brigitte Bonjour Corinne, comment vas-tu ? Avec le soleil C'est trop C'est étouffant Remarque ici on est bien Alors comme tu l'as dit c'est exceptionnel Puisqu'on fait l'émission de 17h à 18h Pourquoi ? Parce qu'on est le 21 juin C'est la fête de la musique Le jour le plus long Bon Alors on a de quoi faire encore Alors en ce 21 juin bien sûr On se donne rendez-vous tout à l'heure Du côté de Jaune Bon il y a de la fête de la musique Un petit peu partout Un petit peu partout Mais nous on va direction Jaune Voilà puisque on aura Oyan en concert A partir de 22h, 22h30 Voilà il fera À la presse Oui comme tu dis Ça fera du bien Donc n'oubliez pas C'est du côté de Jaune Il y a le salon du disque Toute la journée Du moins cet après-midi Ça a commencé à 14h Donc vous pouvez y aller directement à Jaune Il y a de quoi avoir Il y a déjà des artistes sur place On peut peut-être le situer Alors Jaune c'est juste à côté d'Air-sur-la-Dour Voilà Hein ? Voilà Dans les Landes Les Landes on sait très bien Qu'ils sont très festifs On va les faire sans Oui Alors rendez-vous à Jaune tout à l'heure Vous pouvez y aller même directement Maintenant on ira retrouver notre nouveau talent Qui est accompagné de ces musiciens Et qui sera donc sur scène Pour clôturer ce salon du disque À Jaune dans les Landes Situé à côté d'Air-sur-la-Dour Pour nous ce soir On a une sacrée invitée Brigitte ce soir Sacrée oui Sacrée Puisqu'elle s'appelle Carla Et Carla vous avez pu la découvrir Oh là Je l'ai dit Tout récemment dans l'émission The Voice The Voice 6 Voilà Elle est arrivée jusqu'à l'épreuve ultime Mais rien que de l'écouter Vous allez comprendre qui c'est On va l'écouter tout de suite Avec la reprise de Adèle Hello Et on aura de suite après Carla en direct sur nos ondes Hello It's me I was wondering If after all you played You'll have to leave me To go over Everything They say that I'm supposed to heal you But I'm done But you'll leave Hello Can you hear me I am California Dreaming about who we used to be And we were younger And free I've forgotten how it felt Before the world fell out There's such a difference Between us And the meekly in miles Hello from the other side I must have called it thousand times To tell you I'm sorry For breaking your heart For everything that I've done But when I call you Never seem to be home For everything that I've done Hello from the outside Hello from the outside At least I can sit down to try To tell you I'm sorry For breaking your heart For breaking your heart But it don't matter who Really doesn't tear you apart anymore Anymore Hello How are you It's so typical of me To talk about myself I'm sorry I hope I hope That you will Did you ever make it How would I tell you Nothing ever happen It's no secret That the both of us Surrounding Hannah's side So hello from the other side So hello from the other side I must have called it thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call you Never seem to be home Hell from the outside At least I can sit down to try To tell you I'm sorry For breaking your heart But it don't matter who And it doesn't tear you apart anymore Carla, notre invitée de ce soir. Bonsoir Arnaud, comment vas-tu ? Bonsoir Corinne. Ben ça va. Un peu chaud mais ça va. Un peu beaucoup hein, je dirais. Mais bon. Transpire. Pas ici hein. Ici on transpire pas à la radio. Ah il fait bon là. Il fait bon, voilà. Carla qu'on vient d'écouter avec la reprise d'Adèle. Hello. Bonjour Carla. Bonjour. T'as vu la chaleur déjà ? Ça commence mal hein ? Le queue il a fondu. Ça y est. Oh là là. Comment vas-tu Carla ? Ben ça va hein. Comme vous le dites, il fait très très chaud là. Franchement c'est la canicule. C'est vrai. Et aujourd'hui c'est la journée la plus chaude hein. Ils ont annoncé. Demain. Demain aussi ? Demain 37 ils annoncent. Oui mais aujourd'hui on dépasse, on est presque à 40 nous ici hein. Voilà. Alors justement Carla on parle d'ici, on parle du Gers. On va te demander une petite présentation. Tu es d'où ? Quel âge as-tu ? Vas-y dis-nous. Bon bah alors déjà je m'appelle Carla. J'ai 17 ans et je viens de la Seine-sur-Mer à côté de Toulon. Voilà. Alors Carla elle a un avantage vis-à-vis de nous, c'est qu'elle a la mer juste à côté. Oui, c'est ça. Moi je descends, je pars à pied de chez moi il y a deux minutes. Quelle chance. Ça c'est bien. Je pense que ça doit être rempli de monde et la plage. Oui, il y a beaucoup de monde. Il fait très chaud donc du coup c'est sûr que vu qu'il fait chaud, l'eau est chaude et tout le monde va essayer de se rafraîchir. Voilà. Comme ils peuvent. Oui, c'est vrai. Voilà, comme ils peuvent. Alors, on t'a nommé donc Carla. Carla, tu as choisi ce prénom comme nom de Seine ou c'est ton vrai prénom ? Non, c'est mon vrai prénom. Voilà. Sauf que bon, mon vrai prénom il s'écrit avec un C au début et j'ai voulu changer la première lettre pour mon nom de Seine en fait. Au lieu d'un C, c'est un K. Un K. Carla. On s'en souvient très bien, ça sonne très bien. Voilà, je suppose que tu vas garder ce prénom comme nom de Seine. Oui, oui, je pense aussi. Alors Carla, tu es très jeune puisque tu nous as 17 ans. Est-ce que justement tu viens de te mettre dans la musique ou ça t'est venu depuis toute petite ? Alors moi, en fait, voilà, c'est ça. Je suis passionnée de musique, de chant depuis que je suis toute petite. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé par la danse. Depuis que j'ai l'âge de trois ans et demi, je fais de la danse. Et du coup, c'était ma passion aussi. Et après, c'est vrai qu'il y a eu le chant en fait. J'ai toujours écouté de la musique depuis que je suis petite, avec ma famille, mes parents, tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je retenais les paroles, je chantais, je chantais jusqu'à l'âge de 12 ans. Je me suis inscrite dans un centre de jeunesse où il y avait un animateur qui avait un studio d'enregistrement. Et dès qu'il m'entendait chanter, il m'a dit « Waouh, mais putain, t'as une voix de fou ! » Donc du coup, de là, après, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, à commencer à m'inscrire à plusieurs concours de chant. Donc voilà, c'est venu comme ça et c'est vrai que depuis, c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime faire et j'aimerais vraiment faire mon métier. Est-ce que justement, dans ta famille, il y a déjà des artistes ? Non, je suis la seule. Dans ma famille, il n'y a personne, personne qui chante. Non, personne. Mes parents ne chantent pas, mes grands-parents non plus. Après, peut-être derrière, je ne sais pas, mais voilà, il n'y a personne qui chante. Très bien. Alors, tes références musicales, parle-nous un petit peu de ça, Carla, je crois penser que tu vises un petit peu les belles voix, surtout. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours été fascinée par les performances vocales. Donc moi, j'adore Maria Carré, Whitney Houston, Jennifer Hudson, vraiment les grandes voix. Et du coup, voilà, je m'amuse, carrément, je m'amuse à les reprendre. J'aime reprendre leurs chansons. Mais aussi, à côté, j'aime bien la pop, Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, rap, Arendi, tout ça aussi, j'aime bien. Et est-ce que justement, à l'heure actuelle, tu as un chanteur ou une chanteuse que tu aimes beaucoup ? Alors là, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est les trois derniers. Franchement, c'est tout ce que je vous ai dit. Et avec Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj. Après, voilà, moi, je pense que mes... Pour moi, c'est des étoiles. C'est vraiment Maria Carré, Whitney Houston. Des pointures. Oui, de très grandes voix, des pointures, vraiment. C'est vrai, c'est des chanteuses excellentes et la voix, excellent. Il n'y a pas trop de noms français, hein, dedans ? Non. Oui, oui, j'ai bien remarqué. C'est vrai, il n'y a pas trop, il n'y a pas beaucoup de noms français, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien les chansons françaises, mais je trouve que c'est plus large en anglais et ça balance plus, quoi. Du coup, je suis plus style américain, voilà, j'aime plus chanter en anglais qu'en français. Beaucoup les jeunes à l'heure actuelle, d'ailleurs, les jeunes chanteurs et chanteuses, voilà, favorisent un petit peu l'anglais. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être que tu vas nous le dire, Carla, parce que peut-être qu'il y a un peu plus d'émotions si on chante en anglais qu'en français ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être au niveau de la langue, ce qu'il y a, c'est que nous, on a une très très belle langue. Et je pense qu'en France, ce qu'il y a, c'est surtout dans les textes, on dit vraiment, enfin, c'est poétique. Puis, on ne dit pas n'importe quoi, en fait. Tandis qu'en anglais, bon, c'est vrai qu'en français, bon, il y en a qui comprennent l'anglais, mais il y en a qui ne comprennent pas non plus. Du coup, c'est vrai que ça passe peut-être mieux, ça bouge plus, je ne sais pas, c'est complètement différent. Et c'est vrai que cette génération-là, nous, les jeunes, tout ça, on aime bien reprendre des chansons en anglais, quoi. Donc, je ne sais pas vraiment, mais bon, voilà. Mais il y a aussi de très belles chansons en français. Peut-être que tu te sens mieux de chanter en anglais qu'en français ? Oui, aussi. Oui, c'est possible aussi. Alors, Carla, justement, on parle beaucoup de reprises, est-ce que tu es auteur-compositeur ? Alors, voilà, alors en fait, non, je suis, je ne suis pas, je n'écris pas, je n'écris. Il va falloir que je m'y penche, d'ailleurs, dessus. Mais pour l'instant, je suis interprète, voilà. C'est déjà bien. Alors, tu dis que tu vas peut-être t'y pencher. Est-ce que tu as sorti un EP ou un album déjà ? Je suppose que non. Alors là, c'est en préparation. Oui. Je suis en train de préparer mon premier EP où il va y avoir, en fait, des titres que je travaille avec des professionnels, des auteurs-compositeurs, où je suis avec eux quand on travaille sur différentes parties. Donc, quand on construit carrément la prod, après la partie écriture, tout ça, je suis présente à chaque morceau. Donc, voilà, comme ça, j'apporte aussi mes idées. Et voilà, on le travaille bien en détail. Donc, je suis en préparation de mon premier EP que j'espère sortir en septembre, voilà. Très bien. Alors, tu parles justement, tu es là quand ils écrivent les chansons. Est-ce que, justement, tu donnes ton petit mot ? Tu dis, voilà, je voudrais chanter une chanson sur tel thème ou je voudrais dire ça dans une chanson. Est-ce que tu le dis, ça ? Oui, oui, oui. Ben, j'apporte mes idées. On voit déjà en fonction de la prod, de l'insprit, ce qu'elle nous inspire, en fait. Oui. Et du coup, par rapport à ça, en fait, on va trouver des idées pour le texte. On va écrire. Et de plus en plus, on va écrire de plus en plus. C'est là qu'on va trouver le thème, en fait. Donc, du coup, voilà. Mais bon, c'est vrai que vu que je suis toujours présente, j'apporte mes idées. L'auteur compositeur apporte ses idées aussi. Et du coup, voilà, ça fait un beau mélange. Est-ce que, justement, il y a un thème bien précis que tu voudrais mettre en chanson ? Ben, là, c'est... En fait, je vais lancer des messages dans mes chansons. Je vais lancer des messages. C'est-à-dire que je ne vais pas juste écrire ou chanter ou rechanter, en fait. Ça va vraiment être un message que je vais faire passer, par exemple, sur une rencontre, sur une rencontre amoureuse, sur des déceptions. Enfin, surtout ce qui, comment dire, ce qui concerne la jeunesse, en fait. Nos petites histoires, enfin, voilà, quoi. Les petits soucis quotidiens d'être jeune. Voilà. Dieu sait qu'il y en a, hein, entre les petites amourettes, l'école, tout ça. Justement, je suppose que tu es en école, en étude, du moins. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Donc, en fait, là, ce qu'il y a, c'est que... Bon, ben, j'aimerais faire carrière dans la chanson. Oui. Oui. Mais, voilà, j'ai que 17 ans et c'est vrai que je garde quand même les pieds sur terre parce que je sais que maintenant, c'est pas aussi facile que l'on pense. Donc, du coup, je reste, je continue mes études. Donc, je suis en bac professionnel ASST. Donc, c'est accompagnement, soins et services à la personne. C'est ce qui encadre les bébés, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc, voilà, c'est du social, en fait, c'est de l'aide à la personne. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, j'ai choisi déjà cette filière parce que j'adore les enfants et j'aimerais faire auxiliaire de puriculture en maternité. Voilà. Très beau métier. C'est un très beau métier. Oui. Alors, est-ce que tu arrives à jongler tout ça, donc les études, plus la préparation de cette EP puisque s'il sort en septembre, voilà, tu dois y être très souvent, je suppose, voilà, pour la composition, l'écriture. Après, il y a l'enregistrement, il y a tout ça. Oui, c'est ça. En fait, là, ça va, j'arrive à gérer parce que c'est les vacances, voilà. Donc, du coup, j'ai fini mon année scolaire. C'est vrai que, je sais qu'on en parlera après, mais voilà, par rapport à The Voice et à l'école, enfin, c'est vrai que j'ai, ça va, j'ai bien réussi à gérer, en fait. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut se rendre compte que j'ai quand même 250 heures d'absence depuis le début de mon année scolaire. Donc, il fallait quand même que je réussisse à gérer et les études et The Voice, quoi, et mon rêve, enfin, voilà, mon rêve d'à côté. Donc, voilà, mais franchement, ça allait. J'avais mes copines d'école qui me prenaient les cours. Donc, du coup, à chaque fois, quand on se voyait, elles me les donnaient. J'étudiais après quand on partait dans le train. Enfin, voilà, quoi, j'essayais vraiment de gérer tout ça. Parce que c'est vrai que c'est difficile quand même. C'est difficile, oui. Et puis, les profs, voilà, je pense qu'on dit, je suis parti à The Voice, ils vont te dire, oui, mais bon, il y a les études aussi. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que les profs, franchement, j'ai pas eu à me plaindre du tout. Parce que, justement, c'est eux qui me poussaient vers l'avant. En fait, ils m'ont toujours encouragée. Et moi aussi, j'étais un peu étonnée parce qu'il n'y en a aucun d'eux qui m'a dit, oui, bon, c'est bien beau, mais il y a quand même les études. Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Et franchement, j'ai trouvé ça super. En fait, c'était super sympa parce que je voyais vraiment qu'ils étaient contents pour moi et qu'ils voyaient que, déjà, ils savent que la chanson, c'est ma passion et que vraiment, arriver à The Voice, c'est juste un truc de fou et je ne pouvais pas rater cette opportunité, en fait. Donc, du coup, ils m'ont poussé vraiment vers l'avant. C'est sûr qu'une opportunité comme ça, bon, après, peut-être que tu es très douée, sûrement, dans les études et que tu as récupéré tous ces cours vite fait aussi. C'est surtout que cette filière m'intéresse parce que, en principe, les études, ce n'est pas trop trop mon truc. Mais c'est vrai que quand ça intéresse, voilà, ils ont toujours des points de notes. Après, on est à fond. Alors, cette EP, on va détailler un petit peu parce que, tu sais, nous, on est curieux à Radio D'Artagnan. Avec qui tu travailles pour cette EP, Carla ? Alors, avec qui je travaille ? Donc, je travaille avec un notaire compositaire qui s'appelle Hadron. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment au top, très professionnel. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait bossé sur des prods, tout ça. Et, en fait, on va encore bien les travailler pour bien les améliorer parce que, enfin, je veux vraiment faire quelque chose de très professionnel, de carré, et vraiment qui me ressemble. Donc, du coup, on va bien s'améliorer avec un ami à lui qui est aussi auteur-compositeur, qui est un studio sur Nice qui s'appelle Wilson. Voilà. C'est des gens que tu connaissais ou que tu as connus grâce à The Voice ? C'est des gens que j'ai connus, ouais, grâce à The Voice, ouais. Ça m'a quand même ouvert des portes. Donc, du coup, après, j'ai eu beaucoup de contacts. Donc, voilà quoi. Grâce à eux, j'enregistre mon premier EP. Alors, cet EP, il comportera combien de titres ? Alors, il comportera quatre titres. Voilà. Quatre titres. Tu l'enregistreras où ? Sur Nice. Voilà. Sur Nice dans un studio d'enregistrement. Très bien. Alors, je suppose que tu vas le mettre, bon, sur tous les sites de téléchargement. Ça, c'est inévitable. Est-ce que tu le sortiras aussi en physique, Carl, cette EP ? Alors là, je pense quand même. Je ne peux pas trop vous donner de grands éléments sur ça parce qu'en fait, on bosse tellement sur le corps, en fait, de l'EP en ce moment qu'on ne se penche pas trop sur encore où va-t-on l'emmener ou si ou ça. Mais je pense quand même, bien sûr, d'être en physique, ouais. Alors, est-ce qu'il y aura des chansons toutes en anglais ou est-ce qu'il y en aura en français ? Alors non. Mon EP sera tout en français. Ah, voilà. Je sais mieux. Les quatre titres seront en français, ouais. Et quel style musical ? Est-ce que tu vas rester justement dans les balades avec une voix puissante ou est-ce qu'il y aura un petit mélange de style dedans ? Ouais, il va y avoir du style quand même, ouais. Parce que c'est... Ce que j'aime, c'est... En fait, ce que j'aime, moi, interpréter, c'est des chansons à voix, les performances. Donc, du coup, voilà. Mais moi, ce que je veux faire maintenant, c'est... Oui, c'est des performances aussi, mais mélanger un peu les styles de la pop urbaine, un peu de rap, du R&B. Enfin, voilà, quoi. Ça sera surtout ciblé sur ça. Mais toujours en mettant ma voix en valeur. Oui. C'est très important. De toute façon, on va rassurer tout de suite nos auditrices et auditeurs. Dès que l'EP sort, hop, on reprend rendez-vous. Et Carla nous le fera découvrir sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bien sûr. Alors, si tu veux bien, Carla, on va écouter un deuxième morceau. On a choisi donc Chandelier. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? Chandelier, parce que c'est une chanson que je chante depuis ma première écoute, en fait. Dès que je l'ai écoutée, elle m'a de suite plu. Oui. Et puis, Silya, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle a... Je trouve qu'on est un peu dans le même registre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette chanson car je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est excellente et elle a cartonné surtout. Il y a un style, quoi. Il y a un style, même dans ses clips. C'est très original. Et c'est une voix très, très puissante, Tessia. Oui. Excellent. Et bien, on va l'écouter avec ta voix, Carla. On va écouter donc Chandelier, reprise de Sia. Et puis, nos auditrices et auditeurs. Au travail. Ils sont toujours très fidèles. Au travail. Si vous voulez poser une question à Carla ou passer un petit message, tout simplement, il y a trois possibilités. La première, c'est par via Facebook de Corinne Radio-Dartagnan. La seconde, c'est par mail contact-radiodartagnan.com ou bien aussi par téléphone au 05 62 69 0666. Allez, on y va. On écoute Chandelier, reprise par Carla. Et on te retrouve juste après, Carla. OK. C'est merdant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501